Bonjour chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à ce précieux moment de prière matinale. C'est un vrai bonheur de vous retrouver aujourd'hui, pour commencer cette journée sous la bénédiction et la guidance de notre Seigneur Jésus. Chaque jour est une opportunité nouvelle que Dieu nous offre pour grandir, pour avancer, et surtout pour nous rapprocher de Lui. Peu importe les défis ou les obstacles que vous pouvez rencontrer, souvenez-vous que Jésus est avec vous et qu'Il est prêt à intervenir dans chaque aspect de votre vie. Aujourd'hui, alors que vous écoutez cette prière puissante, je vous encourage à remettre entre assise main tous vos soucis, vos peurs et vos espoirs. Que cette prière soit un moment d'abandon total à notre Seigneur. Si vous traversez des épreuves, des difficultés dans vos relations, des incertitudes professionnelles, des problèmes financiers ou des soucis de santé, sachez que Jésus est là pour apporter la solution. Il est notre sauveur, notre refuge, et en Lui, chaque problème peut être surmonté, chaque cœur brisé peut être guéri. Dans cette prière, nous allons demander la guidance divine, celle qui nous éclaire dans les décisions difficiles. Que chaque pas que vous ferez aujourd'hui soit guidé par la sagesse et l'amour de Dieu. Si vous vous sentez perdu ou déboussolé, laissez sa lumière vous montrer le chemin. Le Seigneur a un plan parfait pour chacun de nous. Et même si parfois les épreuves semblent insurmontables, rappelez-vous que Dieu connaît tout et qu'Il sait exactement ce qu'Il fait dans votre vie. Il est également important de ne jamais perdre espoir, car l'espoir est ce qui nous maintient ancrés dans la foi. Quand nous plaçons notre espoir en Jésus, nous Lui faisons confiance pour accomplir des miracles dans nos vies, pour nous sortir des situations les plus compliquées. N'oubliez pas que notre Seigneur est capable de transformer chaque situation, chaque problème, en une opportunité de bénédiction et de renouveau. Je sais que certains d'entre vous traversent des moments très difficiles. Peut-être êtes-vous découragé, fatigué, ou vous avez l'impression d'être seul face à vos problèmes. Mais aujourd'hui, je vous dis, ne baissez pas les bras, car Jésus est à vos côtés. Il a promis de ne jamais nous abandonner, et six promesses sont vraies et éternelles. La Bible nous enseigne que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Soyez assurés que Jésus entend chaque prière, chaque cri de votre cœur. En ce matin béni, rappelez-vous l'importance de la prière dans votre vie quotidienne. La prière est notre lien direct avec Dieu, notre façon de Lui parler, de Lui confier nos joies et nos peines. Trop souvent, dans les moments difficiles, nous avons tendance à chercher des solutions par nous-mêmes ou à nous tourner vers le monde. Mais c'est en Jésus que nous trouvons notre vraie paix, notre vraie force. Ne laissez rien vous éloigner de ce lien sacré qu'est la prière. C'est Elle qui nous fortifie, qui nous donne la force de surmonter les épreuves et qui nous garde sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement ferme dans votre vie de prière. Que chaque matin, vous puissiez vous approcher de Dieu pour chercher sa présence et sa guidance. Que vos prières soient un témoignage de votre confiance en Lui et de votre volonté de marcher sur son chemin. Peu importe ce que le monde peut vous dire, restez ferme dans la foi, car Jésus est la vérité et la vie. Avant de conclure cette prière, je vous encourage à partager cette vidéo avec vos proches et amis. Beaucoup parmi eux traversent peut-être aussi des épreuves, des moments difficiles, et ils ont besoin d'entendre ce message d'espoir et de réconfort. Commentez en dessous en partageant une situation difficile que vous traversez ou bien écrivez cette phrase de foi. Je remets tous mes soucis entre les mains de Jésus, car je sais qu'il pourvoira. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour marquer votre présence et afin que ce message puisse toucher encore plus de personnes. Que cette prière du matin vous fortifie, vous donne espoir et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Que Jésus vous accompagne tout au long de cette journée, et que chaque pas que vous ferez soit illuminé par sa lumière divine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous accorde la solution à chaque problème et qu'il remplisse vos cœurs de paix et de joie. Celui qui commence sa journée en priant la terminera en remerciant, car la prière ouvre les portes des bénédictions divines. Je ressens une forte inspiration à partager une parole puissante de Dieu pour ta vie. Dans le livre de Zacharie, chapitre 2, verset 5, Dieu nous promet Cela signifie une protection divine extraordinaire. Imagine un mur de feu autour de toi, infranchissable, repoussant toute forme de mal. C'est ainsi que Dieu se décrit dans ce passage. Il assure qu'aucun mal ne pourra t'atteindre ni t'entourer, car il se tient comme un rempart ardent, invincible et prêt à te défendre. Lorsque Dieu dit qu'il sera pour toi comme un mur de feu, il te promet une sécurité absolue et une protection contre toute adversité. Alléluia ! Rappelle-toi de l'histoire des Hébreux dans le livre de Daniel, chapitre 3, lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Dieu envoya un ange pour les protéger, et ils sortirent indemnes du feu, sans même l'odeur de la fumée sur eux. De la même manière, Dieu te protège de tout ce qui pourrait te nuire. Que cette promesse soit gravée dans ton cœur, et que tu avances avec la certitude que Dieu est ton protecteur infaillible. En cette semaine, porte cette parole avec toi. Dieu est ton mur de feu, et rien ne peut te nuire sous sa protection divine. Alléluia ! Et ma prière en ce début de semaine est que Dieu vienne te protéger et te garder avec une attention toute particulière. En ces moments où nous nous tournons vers Lui, je désire prier avec toi en utilisant l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, le psaume 91. Ce psaume est une source de bénédiction et de protection divine, assurant que ta semaine commence sous les meilleurs auspices. Le psaume 91 est un champ de confiance et de sécurité en Dieu. Il déclare que ceux qui se réfugient en Dieu sont protégés de tout mal. Imagine un bouclier invincible, une forteresse imprenable autour de toi et de ta maison. Il dit que Dieu ordonnera à ses anges de veiller sur toi, de te garder sur tous tes chemins. Cela signifie qu'aucun mal ne pourra te toucher, aucune plaie n'atteindra ta demeure. Quelle assurance réconfortante ! Rappelle-toi des histoires bibliques où Dieu a déployé sa protection. Pense à Daniel dans la fosse aux lions, où Dieu a fermé la gueule des lions pour le sauver, ou encore à Élisée, entourée d'une armée céleste, visible seulement à ses yeux et à ceux de son serviteur, démontrant que Dieu est toujours présent et puissant pour nous défendre. Alors, en cette semaine, prends possession de cette promesse. Crois fermement que Dieu a déjà envoyé ses anges pour te protéger, pour te garder de trébucher et de tomber. Sa protection est réelle et active dans ta vie. Pour sceller cette prière ensemble, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires, suivi de cette déclaration puissante. « Aucun mal ne m'arrivera et aucune blessure n'atteindra mon foyer. » Cela signifie que tu affirmes la protection divine sur ta vie et sur ton foyer. Écris-le ainsi. « Aucun mal ne m'arrivera et aucune blessure n'atteindra mon foyer. » Alléluia ! « Que la gloire de Dieu soit avec nous en ce début de semaine. » J'ai déjà le psaume 91 ouvert devant moi, et je sens que cette semaine sera exceptionnelle. Ce sera une semaine de protection divine, une semaine de délivrance et une semaine remplie de victoire. Pour ceux qui ont des enfants, je vous invite à écrire leur prénom dans les commentaires suivis de la phrase « Aucun mal ne le succédera et aucune plaie n'atteindra sa maison. » Cette déclaration puissante affirme que Dieu veille sur vos enfants, les protège et les garde en sécurité. Je souhaite également la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ici, il ne s'agit pas simplement de religion, mais de notre relation avec Dieu. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, mais parce que Dieu a un dessein pour vous. Il a un plan de bénédiction et de protection pour votre vie, et c'est pourquoi il vous a conduit jusqu'à cette communauté de prière. Aujourd'hui, je vais prier pour vous, pour que chaque jour de cette semaine soit marqué par la grâce et la protection de Dieu. Et si vous le souhaitez, je continuerai à prier pour vous régulièrement. Pour cela, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le mot « S'abonner » en bas de cette vidéo. En vous abonnant, vous rejoignez une famille de foi qui prie et soutient ses membres. Je demande également à tous mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». En faisant cela, vous envoyez un message positif à YouTube, affirmant que « Ce que nous partageons ici est bénéfique et respectueux ». Cela aidera d'autres personnes à découvrir cette chaîne et à recevoir les bénédictions de Dieu. Ensemble, faisons de cette semaine une période de miracles et de bénédictions sous la protection divine. Alléluia ! En ce début de semaine, nous allons la consacrer à Dieu en priant ensemble le puissant psaume 91. Ce sera une semaine remplie de victoires et de bénédictions. Nous demandons à Dieu de nous accorder des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions abondantes. En ce moment de prière, je demande à Dieu de répandre sur nous les mêmes bénédictions qu'il a accordées à Job. Je prie pour que chaque personne qui se joint à cette prière soit entourée de la protection divine, comme un mur de feu impénétrable. Souvenons-nous de Job, sur qui l'ennemi n'avait aucun pouvoir, car Dieu avait mis un mur de feu autour de lui. Je demande au Père, au Fils et au Saint-Esprit d'accorder cette même protection sur toi, sur ta maison et sur ta famille. Avant de commencer la prière du psaume 91, j'aimerais entendre un ou deux témoignages. Partager vos témoignages est une manière puissante de reconnaître les bénédictions de Dieu et d'inspirer d'autres personnes. Rappelez-vous, une bénédiction appelle toujours une autre bénédiction. De la même manière que des paroles négatives attirent des choses négatives, des paroles de foi et de reconnaissance attirent davantage de bénédictions. La Bible dit que « l'abîme appelle l'abîme », ce qui signifie que les mauvaises choses attirent d'autres mauvaises choses. Inversement, les bonnes choses attirent d'autres bonnes choses. Ainsi, quand tu partages un témoignage avec foi, tu ouvres la porte à plus de bénédictions dans ta vie. En écoutant les témoignages des autres, tu te réjouis et tu te prépares à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Maintenant, laissons-nous inspirer par ces témoignages de foi et de victoire. Partage ton témoignage dans les commentaires et réjouissons-nous ensemble des merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Je vais maintenant ouvrir ce moment spécial et je vais partager avec vous un témoignage inspirant. Écoutez attentivement ce témoignage, car il est porteur de foi et de bénédictions. Ensuite, nous prierons ensemble le puissant psaume 91. Ce témoignage que vous allez entendre est un exemple de la grandeur de Dieu à l'œuvre dans la vie de ceux qui croient en Lui. Prenez le temps d'écouter chaque mot, car il est important de se nourrir des expériences des autres pour renforcer notre propre foi. Après avoir écouté ce témoignage, nous allons nous unir en prière avec le psaume 91. Ce psaume est une déclaration de la protection divine, une promesse de sécurité et de refuge sous les ailes du Tout-Puissant. Préparez votre cœur à recevoir cette prière et à ressentir la présence de Dieu vous entourer comme un mur de feu, vous gardant et vous protégeant. Alors, ouvrez vos cœurs, écoutez bien ce témoignage et laissez la foi grandir en vous. Ensuite, nous invoquerons ensemble la protection divine par la prière du psaume 91. Que ce moment soit un temps de renforcement spirituel et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Bonsoir, évêque. Mon nom est Sophie et je suis de Lyon. J'ai suivi vos enseignements depuis quelques mois et je dois confesser que depuis que j'ai commencé à suivre vos prières et à intégrer votre routine spirituelle trois fois par jour, ma vie a radicalement changé. J'ai trouvé plus d'amour pour la vie et ma foi s'est intensifiée. Je crois fermement que Dieu est parfait et fidèle en toutes choses. Je voudrais partager avec vous un témoignage miraculeux concernant ma mère. Il y a quelques semaines, elle a ressenti des douleurs intenses dans l'abdomen et, après plusieurs examens, les médecins ont découvert une masse suspecte dans son estomac, potentiellement cancéreuse. Face à cette situation inquiétante, j'ai décidé de prier le psaume 91 pendant cinq jours avec l'intention claire de guérison et de délivrance de cette maladie. Le jour où ma mère devait passer un examen plus approfondi, j'ai récité le psaume 23, 23 fois. J'ai également consacré de l'eau en prière, comme vous l'avez enseigné, croyant que ceux qui boiraient de cette eau seraient guéris. Ma mère et moi avons bu cette eau avec une foi immense. Pour la gloire et l'honneur du Seigneur, les résultats de l'examen ont révélé que la masse avait complètement disparu. Les médecins étaient stupéfaits, mais nous savions que c'était la main de Dieu à l'œuvre. Il n'y avait plus aucune trace de la masse. Dieu est vraiment fidèle et puissant. Je prie pour que cette bénédiction se répande sur tous ceux qui rejoignent cette prière. Aujourd'hui, je vais prier le psaume 91 pour que Dieu soit pour vous un mur de feu, un mur de protection. Rappelez-vous comment l'ennemi ne pouvait toucher Job parce que le Seigneur avait mis un mur de feu autour de lui. Cette même protection, je la demande au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour qu'elle soit sur vous, votre maison et votre famille. Bonne nuit, que Dieu vous garde. Soyez béni, mon évêque. Mon Dieu, quel beau témoignage, quel beau témoignage. Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous parlons aussi du psaume 91, n'est-ce pas ? Je dis que je vais prier. Dieu est très puissant, une étreinte aux brebis bien-aimées de Manaus. Si Dieu le veut, je serai bientôt avec vous pour une visite. Écoutons en plus. Bonsoir, évêque. Je m'appelle Camille et je vis à Montpellier. J'ai découvert votre chaîne YouTube grâce au psaume 91. À l'un des moments les plus difficiles de ma vie, j'étais sans emploi, désespéré, vivant dans un petit appartement loué et constamment humilié parce que je ne pouvais pas payer le loyer. J'étais au fond du trou, mais j'ai trouvé espoir et force en priant avec vous. Chaque jour, je priais avec la clé de mon appartement dans les mains. Bien que ce ne soit pas ma maison, ma foi était si grande que je croyais fermement que Dieu entendrait mes prières. Je demandais ardemment à Dieu de me bénir avec un foyer à moi. Je savais au fond de mon cœur que Dieu me répondrait et je persistais dans la prière, tenant cette clé comme un symbole de mon espoir et de ma foi. Aujourd'hui, je suis ici pour témoigner du miracle que Dieu a accompli dans ma vie. Grâce à ces bénédictions, j'ai finalement pu acheter ma propre maison. Ce foyer, que je peux maintenant appeler le mien, est une manifestation de la grâce divine et de l'amour infini de Dieu. Chaque soir, je dors paisiblement chez moi, dans la maison que j'ai tant rêvé et prié pour obtenir. Je tiens à témoigner de tout mon cœur pour vous remercier, évêque. Vous êtes une personne bénie et lumineuse, une source d'inspiration et de foi pour tant de personnes. Grâce à vos prières et à votre guidance, j'ai appris à croire que Dieu est présent dans nos vies chaque jour. Il suffit de lui faire confiance et de maintenir notre foi vivante. Ce soir, en écrivant ces lignes depuis ma maison, je ressens une gratitude immense. Merci, évêque, pour votre amour et votre soutien indéfectible. Que Dieu continue de vous bénir et de vous utiliser pour toucher la vie de nombreuses autres personnes comme moi. Je vous aime également, brebis bien-aimés. Merci pour votre affection et votre aide précieuse. Écoutez les deux témoignages que j'ai entendus ici maintenant. Il parlait de tous du psaume 91, n'est-ce pas ? C'est une confirmation. Dieu est très fidèle, très puissant. Nous allons maintenant prier le psaume 91. Prions avec beaucoup de foi. Je veux que tu répètes cette prière avec moi. Elle est déjà ouverte devant moi, cette puissante prière. Je veux que tu répètes cette prière avec moi, avec beaucoup de foi. Amen. Prie ainsi avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et sous ses ailes tu trouves un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir ma sauvegarde. Père, en ce jour, tous ceux qui écoutent cette prière avec un cœur brisé, qui croient fermement en toi, tous ceux qui sont avec moi maintenant, et tous ceux qui, à un moment donné de cette journée, entrent ici pour la première fois, toutes les personnes à qui cette prière a été envoyée aujourd'hui, mon Dieu, partout où cette prière parviendra, que la délivrance y parvienne, que la protection y parvienne, ou cette prière parviendra, que le Dieu, mon Dieu, soit un mur de feu, une protection. Alléluia ! Et que dans cette personne, l'ennemi ne puisse pas toucher, ne puisse pas s'approcher. Que, mon Dieu, aucun mal ne puisse arriver, que aucun mal ne puisse atteindre cette vie, que aucun mal n'atteigne la famille de ton fils, de ta fille. C'est ce que je demande en ce jour béni, au nom du Seigneur Jésus. Père, bénis tous ceux dont le nom est déjà écrit ici, dans cette chaîne de prière, toutes les personnes qui ont écrit leur nom aujourd'hui, qui se sont inscrites dans cette chaîne de prière. Bénis-les, mon Père, et tous ceux qui sont plus que vainqueurs dans le domaine de la lutte. Que le Seigneur les rende plus que vainqueurs, au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, Je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne. Et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, D'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancèle, Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, De villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, Mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison Ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, Mais ils méditent des tromperies Contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, Pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, Magnifié soit l'Éternel, Qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, Car tu es pour moi un refuge, Une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, Me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, Tu exaustes mes voeux, Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, En accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, Ceux qui me contestent, Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, Et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, Je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, Je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, Et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, D'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, De villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, Mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison Ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, Mais ils méditent des tromperies Contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, Pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, Magnifié soit l'éternel, Qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, On est rayonnant de joie, Et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, Et l'éternel l'a entendu, Et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'éternel, vous six saints, Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'éternel sont sur les justes, Et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'éternel entend, Et il les délivre de toute leur détresse. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, Et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme de six serviteurs, Et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes justes, Acclamez l'éternel, Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'éternel, avec la lyre, Et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'éternel est droite, Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'éternel remplit la terre. L'éternel a parlé, Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel, Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, Il les amasse et les endigue, Et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'éternel. Qu'il tremble devant lui, Les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'éternel demeurent pour toujours, Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu, Et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, Le secours du cheval est illusoire, Et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent, Comptant sur son amour pour les délivrer de la mort Et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui nos cœurs trouvent leur joie, Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô éternel, Car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort, Psaume de David Je m'étais dit, Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baillonnée aussi longtemps Que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermée dans un complet silence, Sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, Mes pensées s'embrasaient en moi, Alors j'ai fini par parler. Ô éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, Quel est le nombre de mes jours, Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, Car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, Ma vie n'est vraiment presque rien, Même s'il est solide, Tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, Ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, Et les richesses qu'il amasse, C'est-il qui les recueillera. Dès lors sans, Seigneur, Que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, De tous mes péchés, Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés De m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, Ne plus ouvrir la bouche, Car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, Car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, Tu les punis de leurs péchés, Et tu détruis comme une teigne Ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause, ô éternel, Écoute ma prière Et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, Car je ne suis, chez toi, Qu'un étranger, Qu'un hôte temporaire, Tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard Pour que je puisse respirer Avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, Mon Dieu, Et ta loi est gravée Tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, J'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas, éternel, Tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur Comme un secret La délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien Tu es fidèle Et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, Ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, Tu ne retiendras pas loin de moi Ta tendresse. Ton amour, Ta fidélité sans cesse Me protégeront. De malheurs innombrables Je suis environné. Mes transgressions macables, Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, Par leur nombre, Les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, Me délivrer. Éternel, Vient vite à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, Remplis de confusion, Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, Qu'ils soient déshonorés, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue. Il m'a remis debout, Les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, Beaucoup voudront révérer l'éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô éternel, mon Dieu, Que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous, Et combien de projets ! Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, Redire tes merveilles, Mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, Ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, Car tu n'as demandé ni holocauste, Ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, Il est question de moi. 16. Qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte, Ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés Soient débordants de joie, Et qu'ils s'éguentent en toi, Et que tous ceux qui aiment ton salut Redisent constamment que l'éternel est grand. 18. Moi, je suis pauvre et malheureux, Mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, Ô mon Dieu, à toi. Psaume 36. La bonté du Seigneur Psaume de David, Serviteur de l'éternel. En moi-même, Je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, De respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur Pour reconnaître sa faute. Et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges Et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, Il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie Qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, éternel, Et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute Que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds Comme l'immense océan. Tu secours, ô éternel, Et les hommes, et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savournent les richesses des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, Tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour comme ta justice A ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne me foulent plus aux pieds, Et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent. Ceux qui font le mal, Ils sont renversés. Ils tombent, Sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, Et ils se flétriront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, Et fais le bien. Habite la terre, Et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel, Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, Abandonne la fureur, Ne t'irrite pas, Ce serait mal faire, Car les méchants seront retranchés, Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, Et le méchant n'est plus, Tu regardes le lieu où il était, Et il a disparu. Mais les débonnaires hériteront de la terre, Et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets contre le juste, Et grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux et l'indigent, Pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive leur entrera dans le cœur, Et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, Car les bras des méchants seront brisés, Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, Et leur héritage dure à toujours. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, Et ils seront rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Éternel sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, Et il ne rend pas, Mais le juste a pitié, Et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu Posséderont le pays, Et ceux qui sont maudits par lui Seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, Il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, J'ai vieilli, Et je n'ai point vu le juste abandonné, Ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, Et il prête, Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, Et fais le bien, Et tu auras une demeure pour toujours, Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancèlent point. Le méchant épie le juste, Et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, Garde sa voix, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, Et voici, Il n'était plus. Je l'ai cherché, Et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, Et regarde le droit, Car il y a un avenir pour l'homme de bien, La terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, Dans ta colère, Ne me punis pas, Et, Dans ton indignation, Ne me châtis pas. Vois, Tes flèches m'ont atteint, Ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, Rien n'est sain, Mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, Ma folie en est la cause. Triste, Accablé, Abattu, Je me traîne tout le jour, Je sens un feu dans mes reins, Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, Écrasé, J'ai le cœur en désarroi, Je ne cesse de gémir. Éternel, Tous mes désirs je te les ai présentés, Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment et mes forces m'abandonnent, Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, Mes compagnons, Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi. Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, Moi, Je fais le sourd pour ne pas entendre, Je reste la bouche close comme si j'étais muet. Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas. En toi éternel est tout mon espoir. Tu me répondras au Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, mon péché m'angoisse, Alors que mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force, Et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis Me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas. Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours. Toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, Délivre-moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, Et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, Je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, C'est un esprit brisé. Ô Dieu, Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion, Pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, Des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Psaume 52 Au chef de cœur, Une méditation de David, Qu'il composa lorsque Doeg Ledomite Vint informer Saül que David Était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, Qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits. C'est un rasoir bien affilé. Elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien. Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent. Ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente, Et il t'en chassera. Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, L'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, Celui qui se fiait en ses grandes richesses Et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as faits. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 Au chef de chœur, méditation de David, a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante. Quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent, tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël, quand Dieu changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie. Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis, dans ta vérité, anéanti-les. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55 Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités, et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur, et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir, et le frisson m'enveloppe, et je dis, ô, si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs. L'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. Nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours. Mais moi, je me confie en toi. Psaume 41 Malade et persécuté Au chef de cœur Psaume de David Heureux celui qui se soucie du pauvre. S'il est dans le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, par grâce guéris-moi, j'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis ma confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aies donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué soit l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Psaume 42 Au chef de cœur, méditation des Coréites. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi. Ô mon Dieu ! J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète. Ton Dieu, où est-il donc ? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, car il est mon sauveur, mon Dieu. Mon âme est abattue, Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermont et du Mont Mitzéar. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes lames ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour, je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, Lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu ? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse pressée par l'ennemi ? Mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse, ils me demandent, Ton Dieu, où est-il donc ? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 43 Fais-moi justice, ô Dieu, et prends en main ma cause contre un peuple infidèle. Sauve-moi de ces gens menteurs et criminels. Ô Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi donc me rejettes-tu, et pourquoi me faut-il vivre dans la tristesse, pressée par l'ennemi ? Fais-moi voir ta lumière, avec ta vérité pour qu'elle m'accompagne et qu'elle soit mes guides vers ta montagne sainte jusque dans ta demeure. Alors, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers toi, Dieu de ma joie et de mon allégresse. Alors, je te louerai en m'accompagnant de la lire. Ô Dieu, tu es mon Dieu, pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 48 Quantique Un psaume des Coréites Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, montagne de Sion, tu es la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis et ensemble, ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans la cité de notre Dieu. Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, ô Dieu, au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion. Que, dans les villes de Juda, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte. Comptez ses tours. Admirez ses remparts. Et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais. Et éternellement, il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 Ô vous, tous les peuples, écoutez ceci. Habitants du monde, prêtez attention. Vous, les gens illustres, et vous, gens obscurs, vous, les hommes riches comme vous les pauvres. De ma bouche sortent des paroles sages, et mon cœur murmure des propos sensés. Mon oreille écoute des proverbes sages. Au son de la lyre, je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrai-je, au jour du malheur, d'être environné des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, ne peut racheter un autre. Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon. Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, en abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours, qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage, et le fou et l'insensé vont périr également, en laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, car, semblable aux animaux, il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ceux qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie, et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retournez, fils d'Adam. Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans, pour les plus robustes à quatre-vingts ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours, pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin, et nous serons dans la joie, tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, le fils de l'homme, pour que tu en prennes compte. L'homme est semblable à un souffle. Seas jewels sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument. Lance des éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étant ta main d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu. Je te célébrerai sur le lutte à dix cordes. Je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal, et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers, et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent, et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent, car je suis ton serviteur. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau, je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Psaume 118 Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 103 Béni l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Béni l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme ! Psaume 21 Éternel, le Roi se réjouit de ta puissance. Ô comme il triomphe de ton secours ! Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu mets sur sa tête une couronne d'or pur. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence, car tu le combles des bénédictions les plus excellentes. Tu le revets de joie en ta présence. Le roi se confie en l'éternel. Grâce à la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main atteindra tous tes ennemis. Ta droite atteindra ceux qui te haïssent. Tu les rendras telles qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Leurs fruits, tu le feras disparaître de la terre, et leur postérité du milieu des fils de l'homme. S'ils méditent le mal contre toi, s'ils conçoivent un projet, ils échoueront, car tu les mettra en fuite, tu dirigeras ton arc contre leur face. Élève-toi, éternel, dans ta puissance. Nous chanterons, nous célébrerons ta force. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, je crie la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi, nos pères se confiaient, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un vert, et non un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient, se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'éternel. L'éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le ventre, je fus jeté sur toi, depuis le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Des taureaux nombreux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Et toi, éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes, des buffles, tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face. Mais il l'écoute quand il crie à lui. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasiront. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur viva toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le Roi, qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavoie et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent, « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah ! Nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exaustes mes voeux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi, je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, élève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, Je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi. Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans leur propre filet. Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, Je revêtais un sac. J'affligeais mon âme par le jeûne, Et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux. J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, D'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, Ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi, De villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche. Les impies se moquent de moi. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, Mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause Ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans raison Ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, Mais ils méditent des tromperies Contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi. Ils disent, Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, Pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, Magnifié soit l'éternel, Qui prend plaisir à la paix de son serviteur. Et ma langue célèbrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, On est rayonnant de joie, Et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, Et l'éternel l'a entendu, Et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'éternel, vous six saints, Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche la paix, et poursuis-la. Les yeux de l'éternel sont sur les justes, Et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'éternel entend, Et il les délivre de toutes leurs détresses. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, Et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'éternel délivre l'âme d'eux six serviteurs, Et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33 Le Dieu créateur et sauveur Vous tous qui êtes juste, Acclamez l'éternel, Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'éternel, Avec la lyre, Et louez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'éternel est droite, Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'éternel remplit la terre. L'éternel a parlé, Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel, Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, Il les amasse et les endigue, Et il tient l'océan comme en un réservoir. Que l'univers entier révère l'éternel. Qu'il tremble devant lui, Les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'éternel demeurent pour toujours, Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'éternel est Dieu, Et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, Le secours du cheval est illusoire, Et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent, Comptant sur son amour pour les délivrer de la mort, Et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui nos cœurs trouvent leur joie, Et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô éternel, Car nous comptons sur toi. Psaume 39 Face à la mort Psaume de David Je m'étais dit, Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps Que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, Sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, Mes pensées s'embrasaient en moi, Alors j'ai fini par parler. Ô éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, Quel est le nombre de mes jours, Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, Car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, Ma vie n'est vraiment presque rien, Même s'il est solide, Tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, Ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, Et les richesses qu'il amasse, C'est-il qui les recueillera. Dès lors sans, Seigneur, Que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, De tous mes péchés, Sauve-moi. Ne permets pas aux insensés De m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, Ne plus ouvrir la bouche, Car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, Car je succombe sous les attaques De ta main. Pour corriger les hommes, Tu les punis de leurs péchés, Et tu détruis comme une teigne Ceux qui l'ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Pause, ô éternel, Écoute ma prière Et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, Car je ne suis, chez toi, Qu'un étranger, Qu'un hôte temporaire, Tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard Pour que je puisse respirer Avant de partir pour toujours. H. Absaume 40 Je prends plaisir à faire ta volonté, Mon Dieu, Et ta loi est gravée Tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, J'annonce la bonne nouvelle De ton salut. Je ne la tairai pas, Éternel, Tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur Comme un secret La délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien ô combien Tu es fidèle Et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, Ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, Tu ne retiendras pas loin de moi Ta tendresse. Ton amour, Ta fidélité sans cesse Me protégeront. De malheurs innombrables, Je suis environné. Mes transgressions macables, Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent, Par leur nombre, Les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, Me délivrer. Éternel, Viens vite à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, Remplis de confusion, Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, Qu'ils soient déshonorés, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Le salut de Dieu et son serviteur. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction Et du fond de la boue. Il m'a remis debout, Les pieds sur un rocher. Et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, Un hymne de louanges pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, Beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel Et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, Que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous, Et combien de projets ! Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, Redire tes merveilles, Mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, Ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, Car tu n'as demandé ni holocauste, Ni sacrifice pour expier le péché. Alors j'ai dit, Voici, Je viens. Dans le rouleau du livre, Il est question de moi. 16. Qu'ils soient paralysés sous le poids de la honte, Ceux qui ricanent à mon sujet. 17. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, Et qu'ils s'aiguent en toi, Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment Que l'Éternel est grand. 18. Moi, Je suis pauvre et malheureux, Mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, Ô mon Dieu, À toi. Psaume 36. La bonté du Seigneur Psaume de David, Serviteur de l'Éternel. En moi-même, Je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Il est insensé, à ses yeux, De respecter Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur Pour reconnaître sa faute. Et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges Et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, Il projette un mauvais coup. Il s'obstine dans la voie Qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour, Éternel, Et jusqu'au nuage monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute Que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds Comme l'immense océan. Tu secours, Ô éternel, Et les hommes, Et les bêtes. Que ton amour est précieux, Ô Dieu ! Sous tes ailes, Les humains se réfugient. Ils savournent les richesses Des festins de ta maison. Au torrent de tes délices, Tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière Que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour A tous ceux qui te connaissent. Veuille garder ton amour Comme ta justice A ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux Ne me foulent plus aux pieds, Et que les méchants Ne me chassent pas. Voici, Déjà ils succombent, Ceux qui font le mal, Ils sont renversés. Ils tombent, Sans pouvoir se relever. Psaume 37 Ne t'irrite pas à cause des méchants, N'envie pas ceux qui font le mal, Car ils seront bientôt fauchés Comme l'herbe, Et ils se flétriront Comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel Et fais le bien. Habite la terre Et pratique la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera Ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, Et il agira. Il fera paraître ta justice Comme la lumière, Et ton droit Comme le soleil Au milieu du jour. Sois tranquille devant l'Éternel Et espère en lui. Ne t'irrite pas Contre celui Qui réussit dans ses voies, Contre l'homme Qui vient à bout De ses mauvais desseins. Laisse la colère, Abandonne la fureur, Ne t'irrite pas, Ce serait mal faire, Car les méchants Seront retranchés, Et ceux qui espèrent En l'Éternel Posséderont le pays. Encore un peu de temps, Et le méchant n'est plus, Tu regardes le lieu Où il était, Et il a disparu. Mais les débonnaires Hériteront de la terre, Et jouiront d'une grande paix. Le méchant forme des projets Contre le juste, Et grince des dents Contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, Ils bandent leur arc, Pour faire tomber le malheureux Et l'indigent, Pour égorger ceux Dont la voie est droite. Mais leur glaive Leur entrera dans le cœur, Et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste Que l'abondance De beaucoup de méchants, Car les bras des méchants Seront brisés. Mais l'Éternel Soutient les justes. L'Éternel connaît les jours Des hommes intègres, Et leur héritage Dure à toujours. Ils ne sont pas confondus Au temps du malheur, Et ils seront rassasiés Au jour de la famine. Mais les méchants périssent, Et les ennemis de l'Éternel Sont comme la beauté des prairies. Ils s'évanouissent, Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, Et il ne rend pas, Mais le juste a pitié, Et il donne. Car ceux qui sont bénis de Dieu Posséderont le pays, Et ceux qui sont maudits par lui Seront retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, Il n'est pas terrassé, Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, J'ai vieilli, Et je n'ai point vu le juste abandonner, Ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant, Et il prête, Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, Et fais le bien, Et tu auras une demeure pour toujours, Car l'Éternel aime la justice, Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, Mais la postérité des méchants Est retranchée. Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à toujours. La bouche du juste annonce la sagesse, Et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, Et cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, Et ne le condamne pas quand il est jugé. Espère en l'Éternel, Garde sa voie, Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retrancher. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Je suis passé, Et voici, Il n'était plus. Je l'ai cherché, Et il ne se trouvait plus. Observe l'homme intègre, Et regarde le droit, Car il y a un avenir pour l'homme de bien, La terre. Mais les transgresseurs sont tous détruits à la fin. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, Parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Psaume 38 Psaume de David Pour se rappeler au souvenir de Dieu. Éternel, dans ta colère, Ne me punis pas, Et, dans ton indignation, Ne me châtis pas. Vois, tes flèches m'ont atteint, Ta main m'a frappé. Tout mon corps est douloureux sous l'effet de ta colère. Dans mes membres, rien n'est sain, Mon péché en est la cause. Mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, Elles sont un poids bien trop lourd pour moi. Mes plaies infectées supurent, Ma folie en est la cause. Triste, accablée, abattue, Je me traîne tout le jour, Je sens un feu dans mes reins, Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout, écrasé, J'ai le cœur en désarroi, Je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs, Je te les ai présentés, Et tous mes soupirs sont connus de toi. Mon cœur bat violemment, Et mes forces m'abandonnent, Mes yeux ont perdu toute leur lumière. Ma plaie écarte de moi mes amis, Mes compagnons, Ceux qui me sont les plus proches restent loin de moi, Ceux qui veulent me tuer m'ont tendu des pièges, Ceux qui cherchent mon malheur parlent pour me perdre, Ils murmurent des mensonges à longueur de jour. Pourtant, moi je fais le sourd pour ne pas entendre, Je reste la bouche close comme si j'étais muet, Je suis comme un homme qui ne peut t'entendre et ne répond pas, En toi, éternel, est tout mon espoir. Tu me répondras, ô Seigneur, mon Dieu. J'avais demandé qu'ils ne puissent pas se moquer de moi Et me regarder de haut lorsque je chancelle. Me voici près de tomber, Ma douleur est toujours là. Oui, je reconnais ma faute, Mon péché m'angoisse, Alors que mes ennemis sont pleins de vie, Pleins de force, Et qu'ils sont nombreux à me haïr sans raison. Ceux qui me rendent le mal pour le bien que j'accomplis Me font le reproche de vouloir chercher le bien. Éternel, ne me laisse pas, Ô mon Dieu, ne te tiens pas loin de moi. Viens en hâte à mon secours, Toi, mon Seigneur, mon Sauveur. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, Ceux qui me contestent, Combat ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois, Et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dise à mon âme, Je suis ton salut, Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui en veulent à ma vie, Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui méditent ma perte, Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, Et que l'ange de l'Éternel les chasse, Que leur chemin soit ténébreux et glissant, Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Que la destruction les atteigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans leur propre filet, Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, Ils me rendent le mal pour le bien, Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, Je revêtais un sac, J'affligeais mon âme par le jeûne, Et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, D'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, Ils se réjouissent et s'assemblent, Ils s'assemblent contre moi, De villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, Les impies se moquent de moi, Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, Mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, Je te célébrerai parmi un peuple nombreux, Que ceux qui sont mes ennemis sans cause Ne se réjouissent pas à mon sujet, Que ceux qui me haïssent sans raison Ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, Mais ils méditent des tromperies Contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, Ils disent, « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! » Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, Pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah ! Nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'Éternel, Qui prend plaisir à la paix de son Serviteur ! » Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 61 Ô Dieu, écoute mes cris, Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, Car tu es pour moi un refuge, Une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, Me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, Tu exaustes mes voeux, Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi. Que ces années se prolongent de génération en génération. Qu'ils demeurent éternellement en présence de Dieu. Fais que ta bonté et ta vérité veillent sur lui. Ainsi je chanterai sans cesse ton nom, En accomplissant jour après jour mes voeux. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, Ceux qui me contestent, Combat ceux qui me combattent, Prends le bouclier et le pavois, Et lève-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, Je suis ton salut, Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui en veulent à ma vie, Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui méditent ma perte, Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, Et que l'ange de l'Éternel les chasse, Que leur chemin soit ténébreux et glissant, Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, Sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, Que la destruction les atteigne à l'improviste, Qu'ils soient pris dans leur propre filet, Qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, Ils me rendent le mal pour le bien, Ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, Je revêtais un sac, J'affligeais mon âme par le jeûne, Et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, J'allais courber, comme pour le deuil d'une mère, D'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, Ils se réjouissent et s'assemblent, Ils s'assemblent contre moi, De villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, Les impies se moquent de moi, Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, Mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, Je te célébrerai parmi un peuple nombreux, Que ceux qui sont mes ennemis sans cause Ne se réjouissent pas à mon sujet, Que ceux qui me haïssent sans raison Ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, Mais ils méditent des tromperies Contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, Ils disent, Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu ! Tu l'as vu, éternel ! Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi ! Réveille-toi pour mon droit, Pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternelle, mon Dieu, Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, Ah ! Nous en avons notre satisfaction. Qu'ils ne disent pas, Nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, Ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, Magnifié soit l'Éternel, Qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, Elle dira tout le jour ta louange. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps, Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel, Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, On est rayonnant de joie, Et le visage de ceux qui cherchent l'Éternel s'illumine. Ce malheureux a crié, Et l'Éternel l'a entendu, Et il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous six saints, Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l'Éternel Ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, Et six oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, Et ceux qui haïssent le juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de Hésis serviteur, Et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment. Psaume 33